Il était une fois un homme qui était ouvert, vert de la tête aux pieds, vert de la couleur de l'herbe. Cet homme n'avait qu'un œil au milieu du front et il vivait avec ses trois filles dans une grande maison à l'aplomb de la rivière du Gers. Un soir, il était à la fenêtre de son grand salon, la fenêtre qui donnait sur la rivière du Gers. De son œil unique, il scrutait le ciel de nuit et il sentait la fraîcheur de l'air sur sa peau. Il entendait couler la rivière au pied de sa maison et il était là. Quand tout à coup, dans le ciel de nuit, il entend comme un déchirement de l'air, un battement d'aile gigantesque et surgit du ciel de nuit, il voit apparaître un oiseau grand comme un taureau, noir comme la suie. Et l'oiseau se pose sur le bord de la fenêtre et lui dit, homme vert, homme vert, je suis le roi des corbeaux. Homme vert répond, roi des corbeaux, que me veux-tu ? Je veux épouser l'une de tes filles. Celle qui acceptera, me conviendra. Roi des corbeaux, attends-moi là, je vais demander. Et l'homme vert va voir sa fille aînée dans sa chambre. Ma fille, le roi des corbeaux vient pour épouser l'une de vous. Celle qui acceptera, lui conviendra. Mais l'aîné des filles répond, mon père, mon père, cela est impossible. Le fils du roi d'Espagne que j'ai rencontré l'an passé à la foire de Lecture m'a fait savoir par un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle qu'il viendrait bientôt me chercher pour m'emmener dans son pays, m'épouser là-bas. Vous voyez, mon père, je ne peux pas me marier avec le roi des corbeaux. Alors l'homme vert va voir sa seconde fille dans sa chambre. Ma fille, le roi des corbeaux vient pour épouser l'une de vous. Celle qui acceptera, lui conviendra. Mon père, dit la seconde, mon père, cela est impossible. Le fils du roi des îles m'a fait savoir par un marin de Bordeaux qu'il viendrait bientôt m'emporter dans son beau bateau pour m'épouser dans son pays, sur son île. Vous voyez, mon père, je ne peux pas épouser le roi des corbeaux. L'homme vert va voir sa troisième fille, la plus jeune. Il ouvre la porte de la chambre et il la voit qui joue. Elle n'a que dix ans. Et de la voir si jeune, si fragile, il n'ose pas lui demander. Elle sourit, lui jette un regard et lui, il se contente de lui faire un petit signe du bout des doigts puis il referme la porte. Et il revient dans le grand salon face à la fenêtre et il dit, roi des corbeaux, roi des corbeaux, aucune de mes filles n'accepte de t'épouser. Elles t'ont toutes trois refusé en mariage. Alors de colère, le roi des corbeaux tend le coup et de son bec, il crève l'œil de l'homme vert et s'envole dans le ciel de nuit. L'homme vert se pousse un cri, ses filles accourent. Mon père, qui vous a fait cela ? C'est le roi des corbeaux car vous l'avez toutes trois refusé en mariage. Alors la plus jeune dit, mon père, mon père, je ne suis pas née pour vous contredire mais vous ne m'avez rien demandé. Je veux bien, moi, épouser le roi des corbeaux. Je veux bien. Ah, bien, dit l'homme vert. Alors conduis-moi dans ma chambre. Elle le guide jusqu'à son lit. Elle l'aide à se coucher et le laisse seul. Le lendemain, l'homme vert appelle sa fille, la plus jeune. « Ma fille, fait-il jour ou fait-il nuit ? » Mon père, mon père, il fait grand jour, le soleil est en son zénith. Ah, bien, laisse-moi seul. Puis il l'appelle à nouveau plus tard. Ma fille, fait-il jour ou fait-il nuit ? Mon père, il ne fait ni jour ni nuit. Le soleil vient juste de se coucher. Ah, bien, laisse-moi seul. Puis une troisième fois, il l'appelle. Ma fille, fait-il jour ou fait-il nuit ? Mon père, maintenant, il fait nuit noire. L'obscurité est totale. Alors conduis-moi au grand salon, ouvre la fenêtre et laisse-moi seul. Elle le guide, le mène. Elle ouvre la fenêtre et referme la porte derrière elle. Et l'homme vert, l'homme vert est seul, là. Il attend devant la fenêtre. De son œil aveugle, il scrute le ciel de nuit. Il sent la fraîcheur de l'air sur sa peau. Il entend la rivière couler au pied de sa maison. Et il attend. Et enfin, le déchirement de l'air, le brûlement d'elle. Et tout à coup, il devine la présence de l'oiseau, noir comme la suie, grand comme un taureau qui s'est posé là, devant lui, sur le bord de la fenêtre. Homme vert, je suis le roi des corbeaux. Roi des corbeaux, que me veux-tu ? Homme vert, je viens pour épouser l'une de tes filles. Roi des corbeaux, ma fille la plus jeune accepte de t'épouser. Alors de joie, le roi des corbeaux tend le cou et de son bec. Il rend la vue à l'homme. Homme vert, homme vert, que ta fille se prépare. Demain matin, le mariage se tiendra dans le grand près derrière ta maison. À la première heure. Et le roi des corbeaux s'envole dans le ciel de nuit. La jeune fille travaille toute la nuit. Toute la nuit, elle travaille. Et au matin, elle est vêtue de sa robe et de sa couronne de noces. Son père la conduit dans le grand près derrière la maison. Le près est noir de corbeaux. Au fond du près, un hôtel. À côté, près de l'hôtel, se tient le roi des corbeaux sous un voile blanc qui le cache. La jeune fille vient se placer près du roi des corbeaux. Le prêtre et son hôtel arrivent et la cérémonie se déroule. Le prêtre et son notaire s'en vont. Et voilà. Le roi des corbeaux demande qu'on reconduise ma femme chez son père. Les sœurs l'accompagnent. Les corbeaux s'envolent et seul reste dans le près l'homme vert et le roi des corbeaux. Celui-ci ôte le voile qui le masque et dit homme vert. homme vert que ta fille se tienne prête à midi mes corbeaux viendront la chercher dans ce près et il s'envole dans le ciel du jour. Sous-titrage A midi, elle est là. Elle a embrassé ses soeurs, elle a embrassé son père. D'un dernier regard, elle a embrassé la chambre de son enfance, la maison de sa vie. Et maintenant, tout cela est dans son dos, elle est là, qui attend dans le pré. Elle attend. Et venu du ciel, des corbeaux descendent, la prennent avec délicatesse et l'emportent. Et l'emportent loin, vers les pays du nord. Ils volent pendant des heures et des heures vers les pays du nord. Et enfin, le soir, il la dépose dans un pays de froid, de glace, de gel. Un pays où ne poussent ni les arbres ni les fleurs. Il la dépose au pied d'un grand palais. Les corbeaux saluent leur reine et s'en vont. La jeune épousée entre dans le palais. Tout est lumineux, tout est éclairé par des bougies à tous les murs. Dans toutes les cheminées, des feux allumés. Un escalier de marbre, elle gravit l'escalier. Elle visite le palais. C'est un palais somptueux. Mais il n'y a personne. Dans un grand salon, elle trouve une table où elle servit un repas, avec un couvert. Elle s'assied. Elle repense à sa famille, à sa maison, à son pays, à tout ce qu'elle a dû quitter pour venir ici, dans ce pays de froid, de glace, de gel. Dans ce pays où ne poussent ni les arbres ni les fleurs. Dans ce palais somptueux, mais vide. Pour épouser le roi des corbeaux. Alors elle se lève. Elle continue sa visite. Dans une chambre, elle trouve un lit. Près. Alors, elle garde une bougie allumée près d'elle et elle se couche. Et elle attend. À minuit. Elle entend le déchirement de l'air, le battement d'elle gigantesque. Et elle entend le roi des corbeaux se poser derrière la porte. Femme. Éteint la lumière. L'obscurité est totale. Elle entend la porte s'ouvrir. Les pas du roi des corbeaux. Ils contournent le lit. Elle entend. Elle entend les ailes et les plumes glisser. jusqu'à terre. Et elle sent le lit se creuser près d'elle. Elle tend la main. Le froid d'une épée. Une épée entre elle et son époux. Et le roi des corbeaux dit. Femme. Femme, sache que. Ici. Dans ce pays. Chaque mot a son poids. Son importance. Sa valeur. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Écoute. Et entends. J'étais autrefois roi parmi les hommes. Mais un être immonde a jeté un sort sur mon peuple et moi. Et nous a tous transformés en corbeaux. Tu peux beaucoup pour nous aider. J'attends beaucoup de toi. Tu as déjà commencé en acceptant de m'épouser. Mais tu es encore trop jeune. Il nous faudra attendre sept ans. Avant d'être vraiment mari et femme. Et pendant sept ans, chaque soir, je viendrai te rendre visite. Chaque matin, je repartirai avant que tu ne te réveilles. Et pendant sept ans, tu ne devras jamais essayer de me voir. Jamais. Alors ? Alors tu nous délivreras, mon peuple et moi, de l'emprise de cet être immonde qui nous tient sous son joug. La jeune épousée répond. Bien. Roi des corbeaux. J'écoute et j'entends. Au matin, le roi des corbeaux s'envole. Après avoir remis ses plumes et ses ailes, il s'envole alors que sa femme est encore endormie. Et ainsi, chaque soir, il revient. Chaque matin, il s'en va. Et elle, elle vit seule tout le reste du temps. Elle vit seule dans ce palais. Alors comme elle s'ennuie de temps en temps, elle prend un panier, le matin, tôt. Elle quitte le palais et elle va se promener à travers la campagne. Elle trompe sa solitude en compagnie des paysages. Un jour, un matin, alors qu'elle est déjà loin du palais, elle voit au loin une montagne. Elle va jusqu'à cette montagne. Elle gravit la montagne. Et quand elle arrive au sommet, elle voit une vieille cabane à côté d'un lavoir. Et on la voit, il y avait une vieille lavandière qui était là. Une vieille lavandière plus vieille que le chemin, plus ridée que la terre, qui était là en train de frotter du linge. Un linge noir, noir comme la suie. Et elle le frottait sans relâche. Et la lavandière chantait. Alors la reine s'approche et demande si elle peut l'aider. La lavandière arrête de frotter son linge. Et sans un mot, elle tend le linge à la jeune fille qu'elle voit. La reine prend le linge, elle le plonge dans l'eau. Et à peine l'a-t-elle plongé dans l'eau, que le linge devient blanc, blanc comme le lait. Alors la lavandière chante. Fée, fée, ma lessive est achevée, la vierge mariée est arrivée. Fée, 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 fée. Ma lessive est achevée, la vierge mariée est arrivée. Fée, 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 fée. Puis elle lui dit, « Reine, tu es venue enfin. Tu m'as enfin délivré de ma tâche. Tu m'as soulagé de ma peine. Mais si un jour toi-même, tu as de la souffrance, viens me voir. Je t'aiderai autant que je pourrai. Maintenant, va, rentre au palais. » Et la jeune reine rentre au palais. Et le temps passe. Le temps passe. Oui. Et les derniers mois, elles comptent les semaines. Les dernières semaines, elles comptent les jours. Les derniers jours, elles comptent les heures. Et au matin du dernier jour, elles se réveillent avec, accrochées à son cœur, l'impatience. Les dents de l'impatience qui lui mordent le cœur. Et depuis le matin, à son premier réveil, elles se demandent, « Mais pourquoi attendre ? Pourquoi ? Pourquoi un jour de plus, un jour de moins, qu'est-ce que cela fait ? Pourquoi attendre ? Un jour de plus, un jour de moins, quelle importance ! Depuis sept ans, j'attends. Pourquoi un jour de plus, un jour de moins, qu'est-ce que cela change ? Quelle importance ! Pourquoi attendre ? Et pendant toute la journée, cette question qui vient, qui l'habite, qui la hante. Le soir, juste avant de se coucher, elle cache une bougie allumée dans le meuble qu'elle ferme bien, le petit meuble près du lit. Elle a si bien fermé la porte que l'obscurité est totale dans la chambre. Elle se couche. et plein... ... ... Sous-titrage ST' 501 La porte s'ouvre, elle entend les pas, les pas de son époux qui contournent le lit, elle compte chacun des pas, elle entend les ailes et les plumes glisser le long du corps de son époux. Elle sent le lit se creuser près d'elle, elle garde toujours l'apparence du sommeil et elle attend, elle attend. Et quand enfin, elle sent le vent, l'air paisible du sommeil, quand elle entend le souffle paisible de son époux, elle se lève sans bruit. Elle ouvre la porte du petit meuble, elle prend la bougie, elle contourne le lit, elle s'approche de son époux. Il est beau, jamais de sa vie elle n'a vu un être aussi beau, elle s'approche. Mais en se penchant pour mieux le voir, une larme de cire coule, se détache de la bougie et vient mordre l'épaule du roi des corbeaux. Le roi des corbeaux se réveille et il la regarde. Il se redresse et lui dit, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi n'avoir pas attendu un jour de plus ? Je t'avais prévenu, je t'avais demandé. Pourquoi ? Un jour de plus, un jour de moins, qu'est-ce que cela fait ? Pourquoi n'avoir pas attendu ? Depuis sept ans tu attends, pourquoi ? Je ne t'en veux pas, ce qui est fait est fait. Par ton geste, tu as perpétué notre douleur, mon peuple et moi. Et maintenant tu dois quitter ce palais, car il va se passer des choses ici que tu ne dois pas voir. Et la jeune reine quitte le palais. Alors dans le palais, un vent souffle, une tempête, un orage qui souffle et qui s'abasse dans le palais. Et par les airs arrive l'être immonde qui tient deux chaînes de fer de cinq cents quintaux chacune et qui s'approche et qui avec ses chaînes de fer attache le roi des corbeaux, l'entraîne à travers les airs et l'emporte jusqu'au sommet d'une montagne. Une montagne est plantée sur une île déserte en plein milieu de la mer immense. Et là il l'attache avec les chaînes de fer, il l'attache contre la chair de la pierre, il enfonce les chaînes de fer dans la chair de la pierre. Et il soude avec du plomb et du soufre, comme s'il avait été forgeron. Puis il se tourne vers l'horizon, il pousse un cri qui fait trembler le paysage. Alors arrivent deux loups, un loup blanc, un loup noir qui s'approche. Loup, gardez le roi des corbeaux, que nul ne puisse l'approcher. Ni de jour, ni de nuit, et l'être immonde s'en va à travers les airs. Et le loup blanc veille le jour, et le loup noir veille la nuit. Et le roi des corbeaux est là, attaché contre la chair de la pierre. Il attend, il est au sommet de la montagne, cette montagne déserte, sur cette île au plein milieu de la mer immense, avec ses deux loups qui le surveillent, le loup blanc qui veille le jour, le loup noir qui veille la nuit. Sur cette montagne, dans cette île, dans cette mer immense. Mais sur une autre montagne, la jeune reine marche. Elle gravit, elle gravit la montagne jusqu'à son sommet. Arrivée au sommet, elle voit la maison de la lavandière. Celle-ci la tend sur le pas de la porte. Et elle lui dit, je sais. Je sais ce qui t'arrive, je sais ce que tu as fait. Tu vas aller chercher ton époux maintenant, n'est-ce pas ? Ta route sera longue, elle sera dure. Alors prends avec toi ces deux sabots de fer, mêlés à tes pieds. Quand tu les sentiras se briser sous tes pieds, tu sauras que tu seras sur le point de libérer ton époux. Et ta route sera longue et lourde. Prends cette besace. Tu trouveras ta nourriture dedans. Prends cette gourde. Tu boiras le vin. Et prends ce petit couteau d'or qui te permettra de couper l'herbe bleue. L'herbe qui chante nuit et jour. L'herbe qui brise le fer. Et la reine se met en marche. Et la lavandière lui dit, de loin, que le courage t'accompagne. Que la vie t'accompagne. Et la reine marche. Elle marche. Trois jours après, elle entrait dans le pays. Dans le pays où il n'y avait ni nuit, ni lune. Dans le pays où le soleil brille toujours. Et dans ce pays, elle marche pendant un an, avec à ses pieds ses sabots de fer. Quand elle a faim, elle trouve sa nourriture dans la besace. Quand elle a soif, elle boit le vin dans la gourde. Quand elle est fatiguée, elle se couche à terre et s'endort. À son réveil, elle se lève et se remet en marche. Et elle marche ainsi pendant un an dans ce pays. Dans ce pays où il n'y a ni nuit, ni lune. Où le soleil brille toujours. Et au bout d'un an, au bout d'un an, elle arrive devant l'herbe bleue. Bleue de la tête à la racine. Bleue de la couleur du lin. La reine prend son couteau d'or, se penche. Mais l'herbe bleue lui dit, non, reine, non, ne me coupe pas. Je suis l'herbe bleue, mais je ne suis pas l'herbe qui chante nuit et jour. Je ne suis pas l'herbe qui brise le fer. La reine range son couteau d'or et se remet en marche. Et elle marche. Trois jours après, elle entre dans le pays où il n'y a ni soleil, ni nuit. Où la lune luit toujours. Et là, pendant un an, elle marche. Avec à ses pieds ses sabots de fer. Pendant un an, elle marche. Quand elle a faim, elle trouve sa nourriture dans la besace. Quand elle a soif, elle boit le vin dans la gourde. Quand elle est fatiguée, elle se couche à terre et s'endort. À son réveil, elle se remet en marche. Et elle marche ainsi pendant un an. Dans ce pays où il n'y a ni soleil, ni nuit. Où la lune luit toujours. Et au bout d'un an, Au bout d'un an, elle arrive devant l'herbe bleue. L'herbe qui chante nuit et jour. Et elle entend. Elle entend. Je suis l'herbe bleue. L'herbe qui chante nuit et jour. Je suis l'herbe bleue. L'herbe qui chante nuit et jour. Alors la reine prend son couteau d'or, se penche. Mais l'herbe bleue lui dit non, reine. Non, ne me coupe pas. Je suis l'herbe bleue, l'herbe qui chante nuit et jour. Mais je ne suis pas l'herbe qui brise le fer. Alors la reine range son couteau d'or et se remet en marche. Elle reprend sa route. Trois jours après, elle entre dans le pays où il n'y a ni soleil, ni lune. Où la nuit règne toujours. Et là, dans ce pays, elle marche pendant un an. Avec à ses pieds ses sabots de fer. Pendant un an, elle marche. Quand elle a faim, elle trouve sa nourriture dans la besace. Quand elle a soif, elle boit le vin dans la gourde. Quand elle est fatiguée, elle se couche à terre et s'endort. À son réveil, elle se remet en marche. Pendant un an. Dans ce pays sans soleil et sans lune. Dans ce pays où la nuit règne toujours. Et au bout d'un an. Dans l'obscurité totale qui l'entoure. Elle entend. Elle entend. Je suis l'herbe bleue. L'herbe qui chante nuit et jour. L'herbe qui brise le fer. Je suis l'herbe bleue. L'herbe qui chante nuit et jour. L'herbe qui brise le fer. Alors la reine fait encore quelques pas. Et elle sent à ses pieds ces sabots de fer qui se brisent. Elle prend son couteau d'or, se penche et coupe l'herbe bleue. L'herbe qui chante nuit et jour. L'herbe qui brise le fer. Elle reprend sa route. Trois jours après, elle quitte le pays de nuit. Et entre dans la lumière. Là, elle est au bord de la mer. La mer immense. À côté d'elle, un petit bateau, une barque. Elle monte dans la barque. Et la barque vogue et navigue pendant sept jours et sept nuits. Et pendant sept jours et sept nuits, elle reste là, entre la mer et le ciel. Au matin du huitième jour, elle voit une montagne immense qui surplombe une île. Au sommet de la montagne, un homme est attaché. Elle le reconnaît. C'est son époux, le roi des corbeaux. Elle accoste sur l'île. Elle met pied à terre et commence à gravir la montagne. Alors elle voit un loup, un loup blanc, courir vers elle, tout croc dehors. La reine sort l'herbe bleue et l'attend devant elle. Je suis l'herbe bleue, l'herbe qui chante nuit et jour. L'herbe qui brise le fer. Le loup blanc s'arrête. Je suis l'herbe bleue. L'herbe qui chante nuit et jour. L'herbe qui brise le fer. Le loup blanc s'endort. Je suis l'herbe bleue. L'herbe qui chante nuit et jour. L'herbe qui brise le fer. Le loup blanc s'endort. Alors la reine prend son couteau d'or. saigne le loup blanc. L'herbe qui chante le loup blanc. Puis elle gravit la montagne. Arrivée à son sommet, elle saigne le loup noir qui dormait. Et elle s'approche de son époux. Elle s'approche avec, entre ses doigts, l'herbe bleue. Je suis l'herbe bleue. L'herbe qui chante nuit et jour. L'herbe qui brise le fer. Et dès que l'herbe bleue touche les chaînes de fer, L'herbe bleue s'arrête de chanter à l'effaner. Mais les chaînes de fer tombent, tombent, Au pied du roi des corbeaux. Et le roi des corbeaux prend sa femme. Il la serre contre lui et lui dit, Femme, femme, tu as su me chercher. Tu as su venir jusqu'à moi. Tu as su me libérer. Par ton geste, mon peuple et moi sommes enfin délivrés Du joug et de la malédiction de cet être immonde. Et à ce moment-là, Le ciel s'obscurcit, se noircit de corbeaux. Les corbeaux viennent se poser autour de leur roi et de leur reine. Et dès que leur pas touche le sol, Ils se transforment en homme, en femme, en enfant. Et ainsi, peu à peu, Autour du roi et de la reine, Tout le peuple des corbeaux se reconstitue. Le roi regarde loin. Il voit. Il voit. Cent mille vaisseaux qui viennent. Cent mille vaisseaux Approche d'un roi ami Qui viendra bientôt nous chercher. Qui nous emportera dans notre pays. Bientôt nous serons de retour. C'est ainsi que ça s'est passé. Et si vous me croyez, Alors l'histoire sera vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501